Bonjour à tous, ici on se retrouve sur le système KD pour la modélisation de l'autre porte Donc ici, nous allons faire ce tuyau Vous voyez ça, et puis ça Ça j'ai fait un tuto sur la grille pare-feu Donc je vous invite d'aller le voir pour pouvoir faire cette partie-là Là je ne vais pas le refaire Normalement c'est marqué gris pare-feu J'allais voir si je... On met déjà sur Youtube Où il est ? Oh, il est assez loin déjà ? Waouh Euh... Ah, coucoucou, t'es où ? Ah, tiens Ah non, il n'est pas si loin que ça, elle est là Hop J'ai coupé le son au cas où Alors... Ok, elle est là Hop, voilà C'est tuto, c'est 4D grille pare-feu Euh... Ben je vous explique comment faire Hop, je vais mettre là Voilà C'est ça Bon ça, la surface subdivision là, bien sûr On peut la mettre Ou on ne la met pas comme on veut Après Hop, ça je vais le raccrocher de l'autre côté Voilà Ok Donc j'ai enlevé ça Ben du coup, ça je n'ai plus besoin De faire sup' Ok Ben là ça tombe bien On va rester sur cette vue-là Euh... Ce que je vais faire Je vais cacher ça Voilà Comme ça On va pouvoir voir ce qu'on fait Donc on va aller ici On va faire un long clic Linéaire Et je vais faire Un point là Euh... Ouais, je vais faire un point là Bon là, je ne suis pas tout à fait droit Toujours pareil On va activer Magnetisme Bon, je garde mes réglages par défaut Que j'ai mis moi-même Voilà Et comme ça, ici Celui-là Là, vous voyez, il n'est pas droit Il ne veut pas se mettre droit Donc, ce que je vais faire Je vais rester Si on change d'outil, ça ira mieux Là, hop Sans cliquer, hein Ça se met automatique Et là, hop Paf Là, il est accroché Regardez si je bouge Voilà Ok Je vais peut-être là descendre Un peu plus Voilà Je vais lever mon magnétisme Ok Je vais reprendre mon outil ici Clique droit Euh... Ajouter des points J'en met un ici Un ici pour l'instant Et là, pareil On les positionnera comme il faut après Voilà Voilà Je vais prendre les deux points du bas ici Les faire venir ici À peu près Bon, là, je sais qu'elles sont droites Par contre, celle-là, elle n'est pas droite avec celle-ci Donc, je vais remettre mon magnétisme Hop Hop Voilà Ici, hop D'accord, il s'est mis là Hop Voilà Ok Hop, on va changer de vue Dépositionner Bon, là, ma vue a changé Elle a bougé un peu Donc... Enfin, elle a bougé Euh... C'est pas qu'elle a bougé C'est que là, elle est bien En haut, elle est bien Mais du coup, en bas Vous voyez On va mettre ça Voilà En haut, elle est bien Mais c'est là où j'ai un décalage Je sais pas pourquoi Bon, c'est pas grave On va faire Avec Donc, voilà Je vais mettre sur cette vue-là Par point Bien sûr, je vais prendre Ce point-là Ce point-là J'ai enlevé le magnétisme Pour que ça... Que ça me gêne Voilà Et celui-là, je vais dire qu'il va venir là Voilà Voilà Si on remet ça ici Voilà Elle est pas tout à fait Dans son axe ici Mais ça, on verra après Parce que là, on voit pas grand-chose Ok On va retourner ici On va retourner ici Le cercle Euh... Le cercle, je vais mettre Trois pour le moment Parce que je sais plus combien j'ai mis sur l'autre Mais c'est pas grave On verra ensuite Ici, j'ai fait un long clic Extrusion contrôlée Je vais prendre les deux Et je vais mettre ça Dedans Donc, à trois, c'était bien Voilà On va réduire un peu tout ça Donc, on va commencer par le cercle Ici, je vais mettre naturel Ici, huit Un Ça va être largement suffisant, je pense Et ici, adaptatif On va mettre naturel aussi Et ici, je pense que deux, ça ira Si mes souvenirs sont bons Parce que j'avais fait ça hier Euh... Voilà Bon, du coup, vous voyez ici Les clics, clics, clacs Ils arrêtent assez vif Vous pouvez laisser comme ça si vous voulez Il n'y a pas de soucis Là-dessus Mais on va le faire plutôt arrondi Donc, je désactive Extrusion ici, contrôlée Mes deux points, là Ça tombe bien Ils sont sélectionnés Voilà Je vais faire clic droit Chanfrein Et je vais faire un chanfrein Comme ceci Et puis je vais sélectionner ces deux-là J'aurais dû les faire aussi en même temps Ça aurait été beaucoup plus simple Voilà Voilà Clique droit Chanfrein Recommencer Voilà Là je pense que 2.28 Je pense que ça va être bon Euh... non, ça va pas être bon Donc je vais revenir En arrière Par contre, je vais prendre tout de suite ces deux points-là En même temps Hop, shift Je sélectionne Clique droit Oh Chanfrein Ah, on va aller un peu plus loin Ici, ça devrait le faire Ça le fait Mais le meilleur moyen, on fait le compte Hop, hop Si je fais ça On met ça On met ça en place Et puis On le fait ici Et on voit Voilà De façon que les arêtes soient bien écartées un peu partout convenablement Et puis voilà On a fait notre tuyau Donc on va pouvoir Donc on va pouvoir Hop Déplacer ça Il n'y a pas grand chose Hop Magic Center Si vous ne l'avez pas Si vous ne l'avez pas Ben... Vous mettez activer axe Et puis vous mettez votre axe au bon endroit Euh... Ben... Sur toutes les... Les vues, hein Ici, vous voyez Elle est de là à là Donc au milieu à peu près là Ben non, il est là Ben après vous mettez... Voilà Ben tiens, je vais profiter de cette vue-là Voilà Et puis je vais dire Je vais la mettre ici Voilà Ok On va essayer comme ça Donc du coup, si je la mets Je vais descendre un peu ça Hop Ça Je la mets ici Avec... Ben la porte ici Voilà Il y a une surface subdivision en plus Qui s'est mise avec... Ben la surface subdivision Voilà Donc on va voir si on peut tricher un peu Par rapport à ici Point intermédiaire 1 Voilà Si je mets 0, il n'est plus fin Après bon, vous faites ce que vous voulez Voilà On peut mettre 2 Mais 1, c'est largement suffisant La spleen Point intermédiaire 2 1, 0 Donc le mieux, vous voyez là C'est un peu... C'est un peu tordu, c'est pas top 2, c'est bon Ok Extrusion contrôlée Bon, il n'y a pas besoin de toucher trop A part ici couvercle Parce qu'on a un couvercle en haut Et un couvercle en bas Parce qu'on n'en a pas besoin En plus on ne les voit pas On va faire 100 100 C'est tout ce qu'on va faire dessus Ok Ben du coup celui-là Je vais pouvoir l'éditer On va cliquer ici Tac Donc je me retrouve avec ça J'aurais pas enlevé les couvercles J'aurais eu le dépliant J'aurais un petit plus ici Et puis j'aurais eu les 2 couvercles en plus en dessous Si vous avez oublié, vous pouvez dérouler et enlever les 2 couvercles qui sont à l'intérieur Donc du coup ça Hop Nous allons faire ici Bon là je vais faire cette partie mais Est-ce vraiment utile, il suffit d'aller voir sur le tuto Mais disons on va faire au moins Ça Parce que j'ai expliqué comment faire la grille mais je ne l'ai pas fait voir pour ça Ok Je referai la Bon je referai la grille après Donc si je vais sur Par polygone Vous voyez je prends tout ça Donc c'est ce qu'on va faire UB UB Un B comme BB Voilà Clique droit Scission Alors Voilà celui-là Je vais le mettre dedans Comme ça, ça en fait Parti CTRL A Hop Je vais le mettre ici Je vais descendre Un petit peu pour mettre à peu près droit Par contre Par contre Il est un peu haut Il est un peu haut, il est un peu court Voilà Voilà Ok Donc du coup, je vais faire une mise à l'échelle Mais je ne vais pas faire une mise à l'échelle ici sur X Hop Je vais désactiver X ici Et comme ça, je vais jouer juste avec celui-là Là Là, mes points ne sont pas droits, mais que cela le tienne Hop Je vais prendre Tout ça Activer AX Mise à l'échelle Limiter aux aimants visibles Celui-là, je vois que je n'ai pas pris de point derrière Voilà Et je vais mettre du rôle à partir de ce point-là Là ou l'autre, c'est pareil Et là Là, malgré que X, Y est désactivé Si je vais dessus, je le force à réagir Donc... Voilà Voilà, c'est bien Ok Par, arrête L Hop, celle-là je vais la dissoudre Ok Je vais prendre Je vais faire UB On va changer d'outil pour ça Voilà, clic droit Diviser les arêtes Ici Je vais en mettre subdivision 2 Et puis celle-là, je vais les écarter Hop, voilà J'ai parti d'un coup là Pour venir là Voilà Voilà Et là, comment on doit faire la grille Et bien du coup UB Toc 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 Hop Par polygone Celui-là, celui-là on n'a plus besoin Voilà, on garde que ça Et du coup UL Euh... Ouais, je me disais, il y a un autre qui ne va pas Donc celui-là 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 Euh... On va voir si ça va marcher On va voir si ça va marcher Contrôle Voilà Euh... Ici on peut laisser comme ça, mais après on peut le faire beaucoup moins Comme on veut, parce qu'on aura la grille ici, mais c'est pas grave Donc je vais refaire UL Là, je vais faire CTRL J'ai enlevé celle-ci Et celle du bas Si j'arrive à l'avoir Voilà Et je garde que ceux-là Voilà Voilà Je vais peut-être Dérécarté un peu Voilà, chose que je n'avais pas faite sur l'autre Clique droit Extrusion Là, vous voyez, il vient sur l'intérieur Euh... Voilà Donc ça ne m'intéresse pas Pas trop... Ou peut-être... Tiens, je vais le laisser Ici U B Par polygone Je vais prendre celle-là Et puis je vais prendre Celle-là Et là, je vais faire une extrusion Clique droit Extrusion Voilà, juste un truc comme ça Voilà Ok Donc là, sur mes surfaces subdivisions Ça fait une grosse boule Déjà, avant de continuer Hop, je les sélectionne Magic Solo Du coup, j'ai les polygones à l'intérieur Qui ne me servent à rien Du tout Ici, là, je n'en ai pas J'ai juste ceux-là Et ceux qui sont de côté Mais ici, c'est pas fermé Entre les deux Donc ça m'arrange Donc U B Je vais prendre celle-ci Et je vais aller en bas Hop Et je vais prendre celle-ci Je vais supprimer J'en ai pas besoin Enfin Ok, on va commencer à faire nos coupes Couteaux Par boucle Donc j'aurai besoin une ici Une là Voilà On va remonter un peu pour voir ce qu'on fait quand même Ici 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 Et ici Et ici Et Une là Donc il faudra faire la même chose sur l'autre en bas, bien sûr Voilà Voilà Comme ça on a le manchon directement Ça fait un petit détail en plus, ça ne mange pas de pain Donc on va faire celui-là aussi Voilà, je vais désactiver ça pour voir ce que je fais Et Ici, vous voyez, c'est l'intérieur Donc on s'en fout à peu près Donc une ici Nous avons dit Une là Une là Je suis en train de réfléchir Ce qu'on va faire On va pas s'obéter Hop, on va faire CTRL A Et je vais faire Sup Directement On se retrouve juste avec Euh, CTRL A Bah non, pas CTRL A Quelle âne C'est vrai qu'il y a l'autre tout dessus Je vais prendre juste tout cela Là je vais faire Sup Comme ça je garde juste celui-là Magic Center Voilà Ok Je vais le dupliquer CTRL, je clique Hop Je lâche mon CTRL Je lâche mon CTRL Euh, je lâche mon CTRL Je lâche mon CTRL Je dis à l'envers Je vais faire l'endroit mais je dis à l'envers moi Ok Et là on va lui faire faire une rotation Chut Tac, 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 180 Donc j'appuie sur SHIFT après pour pouvoir, voyez, tac, tac, venir comme ça Et puis revenir le placer Voilà Voilà Bon, il n'y a pas tout à fait pareil que l'autre, hein L'autre j'ai peut-être fait un peu plus grand, mais enfin c'est pas grave, hein Voilà Donc voilà Donc voilà Il ne nous reste plus qu'à mettre notre grille pare-feu sur l'intérieur ici Et puis le tour est joué Donc avec la grille pare-feu vous allez en avoir des polygones Ou alors, euh, bah le mieux c'est mettre une texture Est-ce que j'ai une texture, euh, en stock quelque part Euh... Je vais voir, bah déjà Ce que je vais faire UL Là, pour ceux qui ne veulent pas faire la grille Hop Je vais prendre celui-là Hop Je vais faire Une extrusion CTRL Voilà Et puis je vais descendre jusqu'à Jusqu'à l'autre, en bas Voilà, je vais faire rentrer dedans Voilà Ici Pas saut de sélection, limiter les aimants visibles, non Hop Et je vais prendre tous ces polygones Ah bah là, ça tombe bien Tiens Ça, ça m'arrange Voilà, là on voit que les polygones sont à l'envers Si je fais CTRL A Euh... Ceux-là sont bons, mais celles-là ne sont pas bonnes Ok Donc je vais faire clic droit Et ici, inverser les normales Et voilà, là ils sont jaunes C'est bon Ça surtout quand on met une texture, hein, pour saisir Et là, bah je vais faire scission Pour juste avoir cette partie-là Et puis je vais faire Sup Euh, il n'a pas fait scission Aaaaah Clique droit Scission, j'ai dû cliquer sur optimiser à tous les coups Donc sup Du coup, j'ai bien celui-là Donc j'allais là Mise à l'échelle Je vais le faire rentrer un peu plus Dedans Bien sûr, pas celui-là Espèce d'âne Celui-là Voilà D'accord, mon gizmo est en haut Voilà Mise à l'échelle Je vais le réduire légèrement Voilà Hop, je vais voir si j'ai une texture Qui va avec Hop Double-clic Spicularité, j'ai pas besoin Ok Ici, vous voyez, j'ai les modèles de portes Que je vais m'amuser à faire Tranquillement Ici Ici, j'ai pas de grille Sur le bureau Est-ce que j'en ai pas une qui traîne Ou deux Ah bah si, regardez-là C'est quoi ça ? On va prendre celle-là, c'est pareil Ok Ici, je clique, vous voyez, sur la petite flèche ici Euh... Copier le canal On va aller sur Normal Alpha Couler le canal Il est là, il est là Paf Ah d'accord, il est pas PNG, PNG On voit le... Tout ce qu'il y a derrière Ok, et puis celui-là, je vais le mettre justement sur ce tube-là Voilà Voilà Là, si on regarde, c'est pas top Je vais cliquer sur ma texture, ici Voilà Voilà Et là, par contre, je vais lui mettre... Euh... Cylindrique Déjà C'est bizarre, il est pas PNG Bon Effectivement Je vais le changer, voir si j'ai pas un autre Ça, c'est ballot Ah non, il est en JPEG celui-là Pourtant, celui-là est bien PNG Mais il n'y a pas la transparence dessus Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça avec Euh... Comme ça, vous verrez Pour les réglages Donc du coup, ici Hop, je suis sorti de là Voilà Ici, la longueur, on va réduire Un petit peu, ici Et ici, par contre, on va réduire pas mal Voilà Voilà Est-ce qu'avec ça, je peux quand même essayer de voir Alpha Ah oui, là, c'est clair Non, on voit toujours Là, on le voit plus Là, on voit le tuyau à l'intérieur D'ailleurs Mais par contre, non, on voit quand même Euh... Voyons voir mon image, ici Ah, celui-là implanté Alors On voit bien ça Ici, hop Et c'est celle-là que j'utilise Dans celle-là Voilà C'est ça qu'on voit Tac, 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 ici Euh... J'avais pris ce truc-là Je ne sais plus ce que je voulais faire avec Bon, enfin, bref Donc c'est ça qu'on voit du coup Donc euh... Ben voilà Il a mis PNG, mais en fin de compte, il y a le fond J'ai pas fait attention Ben c'est pas grave Hop Hop, là, ben donc comme ça, vous voyez déjà à peu près Euh... Ce qui se passe Donc prenez une texture PNG Donc même ici, elle est un peu trop haute Et bien sûr, une qu'elle se boucle, hein Qu'on n'ait pas un trait disgracieux ici Qu'il n'y a pas de décalage Voilà Bon, c'est dommage qu'il y a ces petits points Voilà Vous en cherchez une et puis vous le faites Et puis euh... Voilà Bon, du coup, ça fait dégueulasse On voit bien ici un peu au travers, mais non Donc vous cherchez une grille comme ça, hein, si vous ne voulez pas la modéliser Euh... Et puis, ben si vous ne trouvez pas, vous me demandez Je vais... Je peux la refaire celle-ci directement, hein Je vais enlever tout ce qu'il y a dedans Il n'y a pas de soucis, euh... Pour ça, hein Ok Et je ne sais même pas si sur mon blog il y en a un Voilà Ok, donc je vais arrêter là pour ce tuto Ah non, on va peut-être faire Une chose importante Parce que là, c'est bien Il n'y en a pas l'asymétrie Il faudrait bien l'avoir avec l'asymétrie Donc on est là, un long clic ici Symmétrie Je vais mettre, euh... Ah ben je vais le mettre dans ma surface subdivision Ou je vais mettre mon autre dedans Voilà Là, pour faire un rendu, ça sera beaucoup mieux Ça sera beaucoup mieux Euh... Je mets peut-être plus grand Donc, contrôle et tabule Tabule, c'est les... Les deux flèches, hein Celle qui va à gauche et l'autre à droite Qui se trouve à gauche du A Hop, ça on a une grande fenêtre Grande fenêtre Voilà Voilà, et là je fais CTRL R Pour faire un rendu Comme ça, on voit déjà Globalement Entièrement Tout ce qu'on vient de faire Euh... Le tuyau, j'ai peut-être fait un petit chouïa trop fin Donc après, à vous de voir, hein Pour le faire, euh... Pour le faire plus gros, hein C'est pas dur à faire Euh... Et je vais le faire plus gros Mise à l'échelle Sorcerie grecque Il est où mon gizmo ? Il est là-bas Espèce d'indien C'est... Là que je te veux Ok Euh... Là on va enlever... On va y remettre Y Parce que le tuyau ici s'aplatit plutôt qu'autre chose Ouais, du coup, euh... Ben voilà, on l'aplatit directement Ouais, ben là il est plus gros, mais du coup Du coup... Je vais cacher ça Voilà Du coup, en ces cas-là, ce qu'on peut faire Ici Ici, arrête Déjà, cette arrête-là, on va enlever UL Hop Ah Hop Dissoudre Pinceau de sélection On va faire ça Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Je sais plus... Ah oui, diviser Ils arrêtent Donc pas deux, mais un Pas trois, un Voilà, ou peut-être deux, tiens Voilà UB Par polygone Hop, cela je vais supprimer Voilà Comme ça Et comme ça, du coup, ici Mise à l'échelle Je vais pouvoir faire beaucoup plus gros Voilà Je vais prendre ça Hop Hop Je vais prendre Toute cette partie-là Euh... Je vais Sortir ça Je vais le mettre là en entendant Voilà Et je vais faire scission Voilà Et là, je vais faire sup Donc, je me retrouve Avec Celui-là Et celui-là Comme ça, du coup, ben Comme je n'ai pas fait trop... Assez gros Celui-là, je vais pouvoir Les remettre en bas Et descendre Comme ça, celui-là Je peux le remonter Voilà Et celui-là Je vais pouvoir Le redescendre Si je chevauche comme ça dedans Ce n'est pas tellement un problème Et puis je vais réactiver ça Et puis là, pareil Euh... Déjà Celui-ci, on va le réduire On va le remonter après Et celui-ci, hop On va pouvoir le remonter Ici Même un peu plus haut Là C'est... C'est... Celui-là C'est celui-là Et celui-là Je vais le mettre là Je vais le mettre sur cette vue-là Oh, ben c'est pas trop mal Il est pas trop mal mis Ouais Ok Donc voilà, le tuyau est un peu plus gros Voilà Ou alors, vous le refaites directement Et puis... Hop Voilà Moi je vais le laisser comme ça C'est très bien Voilà Ok Donc, ben ce tuto se termine là Pour cette partie de la porte Donc, prochain tuto Nous allons commencer Euh... Hop Donc... Non c'est pas ça Je vais le voir Là j'ai partagé le dossier Sur le premier tuto Normalement Euh... Ensuite, ben nous allons attaquer Hop Cette partie-là Donc notre porte va venir ici Celle-là qui va être au milieu Et puis ben... Celle-là on va la garder Parce qu'on a besoin de cette partie-là justement Pour cette longueur-là Ok Donc merci d'avoir suivi ce tuto Et puis je vous dis à la prochaine Allez, ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !